Et même pire, certains médicaments vont presque la tuer. Est-ce que vous avez eu à la réanimer vous-même, Sarah ? Elle a survécu. Nous sommes maintenant à l'automne 2011 et Charlotte a 5 ans. Elle se voit toute la nuit, et les enfants sont dormés, either dans ma maison ou à l'autre, ils peuvent le voir, la séjour se crie toute la nuit, 50 fois la nuit. Et Chase va venir en matin, et juste... C'est elle, c'est elle, et elle va lui abonner, et elle va lui abonner à la tête, et dire, je suis très heureuse que vous avez survécu la nuit l'année dernière. Matt vient d'être envoyé en Afghanistan, et tout ce qu'il peut faire pour aider, c'est de commencer à faire des recherches sur Internet. Et il tombe sur cette vidéo d'un enfant, qui utilise du cannabis. Et alors qu'il n'aurait jamais pu imaginer une seule seconde utiliser du cannabis pour lui-même, il se retrouve tout à coup dans cette position délirante de devoir le suggérer pour sa fille, Charlotte. Et par la suite, la condition de Charlotte va encore s'empirer. 300 crises par semaine, presque deux par heure. Elle ne peut plus parler, ni bouger. Catatonique pour ainsi dire. En dernier recours, les docteurs veulent soit lui prescrire un médicament pour les chiens épileptiques, ou mettre Charlotte dans un coma artificiel afin de permettre à son cerveau et son corps de se reposer. Pour sa maman, ces deux options ne sont pas souhaitables. Mais peut-être, éventuellement, le cannabis en devient une. Vous écoutez Matt et Peach Fiddy qui décrivent leur propre fille. Qu'est-ce que vous feriez si c'était votre enfant ? Charlotte Fiddy a une forme extrême d'épilepsie. Son corps est tellement frêle que la moindre crise peut potentiellement la tuer. Ayant expérimenté avec tous les traitements traditionnels et le temps commençant à cruellement leur manquer, ses parents se résignent à essayer le cannabis. Charlotte a alors à peine 5 ans. Vous avez besoin d'une carte pour pouvoir vous faire délivrer du cannabis dans une pharmacie. Et vous devez vous la faire prescrire par un médecin. Vous avez besoin d'une carte pour obtenir la carte pour un juvénile ou un enfant. C'était difficile. Nous étions les premiers enfants. Et ils ont dit non. Tout le monde a dit non, 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 non. Le docteur Alan Chacoffer est un médecin formé à l'université d'Harvard. Et il fait également partie d'une poignée de médecins en Colorado qui donnent des prescriptions pour le cannabis thérapeutique. Dès la première fois où Charlotte rentre dans son cabinet médical, il sait qu'elle est en danger. Au cours de l'examen, elle aura deux crises. Voilà comment les scientifiques pensent que le cannabis fonctionne. Il est principalement composé de deux éléments. Le THC qui est la partie psychoactive qui vous fait planer et le CBD ou cannabidiol. Les scientifiques pensent que c'est le CBD qui module l'activité électrique et chimique afin de réduire l'activité excessive dans le cerveau qui cause les crises d'épilepsie. Le docteur Julie Hollande est l'éditrice du PodBook, un guide complet sur le cannabis. Pour un long temps, le travail sur le cannabis et l'épilepsie était un peu inconclusive. Peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça ne peut pas. Ils ne pouvaient pas le savoir. Et c'est seulement quand ils ont commencé à séparer le THC de le CBD qu'ils ont vu définitivement que le CBD a vraiment arrêté les seizures. Et donc les fillies ont besoin de se procurer un produit qui se fait de plus en plus rare. Une variété de marijuana faible en THC. Évidemment, ils ne tiennent pas particulièrement à ce que Charlotte plane. Mais également une variété forte en CBD pour traiter ces crises. Et ça ne va pas être chose facile. Les cultivateurs et les dispensaires gagnent leur vie grâce à des variétés à haute teneur en THC. Personne n'est mieux au courant de cette tendance que les frères Stanley. Leur fonds de commerce familial, c'est la Marie-Jeanne. Et si vous regardez ces gars bon chic bon genre et que ce que vous voyez vous surprend, ne vous inquiétez pas, on leur dit ça régulièrement. Non seulement ils ont fini leur lycée, mais également l'université. Et même pour certains d'entre eux, l'école supérieure. Ils font partie des plus gros cultivateurs du Colorado et ils gèrent un des plus grands dispensaires. Ils produisent jusqu'à 300 kg de cannabis médical par an et une grande partie de cette marijuana est forte en THC. Mais ici, sur cette ferme reculée, dont l'emplacement reste secret, ils ont commencé à faire pousser quelque chose de différent. Une variété qu'ils considèrent révolutionnaire. C'est une serre alors. Derrière les portes verrouillées et un système de sécurité orwellien, nous entrons dans ce que les frères Stanley appellent le jardin d'Ethènes. Cela a pris des années de croisement entre différentes plantes pour arriver à un tel résultat. Et donc, pourquoi les cultiver ? Les frères Stanley croient au potentiel du CBD pour guérir de nombreuses maladies. C'est en janvier 2012, en Afghanistan, à quelques 7000 km de sa famille, que Matt Figgie reçoit cette vidéo de sa femme, Paige. C'est une vidéo de sa fille Charlotte en train d'avoir une crise d'épilepsie. Après avoir été diagnostiquée avec une forme sévère d'épilepsie, elle avait en moyenne 300 crises par semaine. Chaque crise étant d'une telle gravité qu'elle avait le potentiel de la tuer. Ils avaient déjà essayé des douzaines de drogues très puissantes. Nous devions essayer de faire quelque chose d'autre. Et à ce point de temps, la marijuana était la course naturelle d'action pour essayer. Chez elle, dans le Colorado, Paige se met à la recherche d'une plante de marijuana forte en CBD, l'ingrédient qui, d'après certains scientifiques, permet de lutter contre les crises, mais également faible en THC. Souvenez-vous qu'elle ne veut évidemment pas faire planer leur fille. Elle en trouve une petite quantité dans un dispensaire de Denver. Le propriétaire est surpris que quelqu'un puisse en vouloir. Paige paye 800 dollars pour un petit sac et le ramène à la maison. I had a friend that was starting a business on making medicine. And I said, can you help me extract the medicine from this bag of marijuana ? I measured it with a syringe and squirted it under her tongue. It was exciting and very nerve-wracking. Paige tient Charlotte dans ses bras et patiente. Une heure passe, puis une autre et encore une autre. Elle n'a pas eu de séjour ce jour. Et puis, elle n'a pas eu de séjour ce soir. Elle n'a pas eu de séjour ce soir. Elle est juste assise, en regardant avec tout le monde. C'est fou. Et puis, elle n'a pas eu le prochain jour. Et puis, le prochain jour. Et je me suis dit, elle aurait eu de 100 parmi maintenant. Et je sais, je me suis dit, c'est incroyable. Je me souviens de la page heure. C'est vraiment fonctionnant. Je ne peux pas croire. Oui, c'était incroyable d'entendre. Cela a fonctionné. Mais en juste quelques semaines, l'excitation initiale fait place à la panique. Paige commence à manquer de marijuana. Et le dispensaire ne dispose plus de cette variété bien spécifique. Et même s'il en restait, son prix mensuel serait astronomique. 2000 dollars. Et évidemment, pas un centime couvert par les assurances. Mais Paige entend ensuite parler des frères Stanley. les six frères et leur sert de cannabis à haute teneur en CBD. Initialement, ils sont réfractaires à l'idée de donner du cannabis à une enfant aussi jeune. Mais ils vont vite changer d'avis après l'avoir rencontrée. Racontez-moi un peu la première fois que vous avez rencontré Matt, Paige et Charlotte. Oula, je crois que j'ai touché une corde sensible. Les figuiers viennent de décrocher le jackpot, une source constante de cannabis à forte teneur en CBD. Ils n'auront qu'à payer ce qu'ils peuvent se permettre. Charlotte est la première de ses enfants. À la fin du printemps 2012, elle essaie la marijuana spéciale des Stanley. Et il faut encore, ça fonctionne. C'est une petite fille qui avait plus de 300 fils par semaine et n'en a désormais plus qu'une tous les sept jours. Quand j'ai rencontré Charlotte pour la première fois en mars 2013, cela faisait tout juste un an qu'elle avait eu sa première dose de cannabis médical. Après presque deux ans à être alimentée par une sonde, elle pouvait enfin manger toute seule. Elle pouvait désormais aussi parler et même marcher. Mais toutes ces histoires de guérison miracle ne sont évidemment pas sans leur lot de sceptiques. L'une des deux cliniques du pays spécialisée dans le syndrome de Dravet en Floride persiste à dire qu'il n'y a aucune preuve que le cannabidiol est efficace dans le traitement de l'épilepsie. L'académie américaine de pédiatrices y oppose également, tout comme s'y oppose l'Institut National sur les abus liés à la drogue. Et si on parlait des effets du cannabis sur votre cerveau ? C'est un processus quelque peu complexe alors commençons par ce qui vous est déjà familier. Le THC. Le THC, le composé chimique du cannabis qui vous fait planer. Vous vous sentez léger et vous êtes pris d'un agréable vertige et vous vous relaxez. La maréjane se fume mais vous pouvez aussi en savourer son essence dans vos plats préférés. Vous pouvez également la vapoter à l'aide d'une cigarette électronique classique ou encore la consommer sous forme d'huiles essentielles concentrées. Cette dernière est particulièrement bénéfique pour les jeunes enfants au guise de médicaments. Quelqu'en soit la méthode, le THC pénètre votre circulation sanguine pour parvenir à votre cerveau. Et à partir de là, ce dernier cible des récepteurs bien spécifiques qui une fois stimulés libèrent de la dopamine. Ce qui va avoir pour effet l'envoi de signaux électriques à une multitude de cellules nerveuses dans tout votre corps. Ce qui va donc donner à son utilisateur cette impression de hauteur. Mais tout dans le cannabis ne fait pas planer. En raison d'un composé du cannabis connu sous le nom de CBD. Cannabidiol. Des variétés de cannabis à faible teneur en THC mais hautes en CBD constituent un très bon médicament pour ce qu'elles peuvent traiter des pathologies telles que l'épilepsie. Cela s'explique par le fait que la molécule de CBD permet de calmer l'activité électrochimique dans le cerveau. Je connais une petite fille de 3 ans qui est passée de 300 crises d'épilepsie par semaine à 2 par mois après que ses parents lui aient donné de l'huile de cannabis sa forte teneur en CBD. Le cannabis contient pas moins de 500 composés chimiques. Tous ces composés ont un principe d'action optimal collectif. C'est ce qu'on appelle en médecine l'effet d'entourage. Ce qui signifie qu'excerre un seul de ces composants ne suffit pas pour faire un médicament vraiment efficace. Il vous faut la plante dans son entièreté. Et d'autant plus si vous envisagez d'utiliser du cannabis pour réduire drastiquement votre consommation de médicaments. Marihuana est probablement la plus dangereuse en Amérique aujourd'hui. Quand vous regardez ce pays et ce qu'il constitue comme l'institut du cancer, les journaux télévisés, les émissions d'information, le gouvernement, tous les partis politiques, la vérité c'est qu'on a averti tout le monde, y compris les Nations Unies, et que personne n'a bougé de l'optil. Et là tout d'un coup vous réalisez que les gens veulent de ce remède mais que les instances gouvernantes elles n'en veulent pas. Et c'est eux qui distribuent les cartes. Et ça ne peut plus durer comme ça. En 2002, je suis allé voir mon docteur au sujet d'un cancer de la peau que j'avais contracté. J'en avais ici sur la joue, un sur le torse et un juste à côté de mon oeil. J'avais cet âge depuis les années 90 et j'avais le sentiment que c'était probablement des cancers de la peau. Donc quand le docteur les a examinés, il m'a dit « Je ne peux être sûr de rien jusqu'à ce que je reçoive les résultats du labo ». Mais il m'avait dit que cela ressemblait effectivement à un cancer de la peau. Et ils étaient surtout inquiets à propos de celui juste à côté de mon oeil dans la mesure ou de sa proximité à un oeil pour entraîner de nombreuses complications. Et ils m'ont donc programmé une opération de sorte à retirer celui-ci en premier. L'idée étant de retirer les deux autres à une date ultérieure. L'opération a donc eu lieu aux alentours de fin janvier 2003 et ils m'ont donc opéré juste ici, à côté de mon oeil. Et à peu près une semaine suite à l'opération, j'étais assis chez moi en train d'examiner la zone qu'ils avaient opérée à l'aide d'un de ces miroirs grossissants, vous savez. Et je pouvais voir que c'était évidemment encore infecté. J'étais assis là en train d'examiner la zone qu'ils avaient opérée. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de ce rapport dont j'avais entendu parler à propos du THC qui tuait les cellules cancéreuses. J'en avais entendu parler dans les années 70. À cette époque, ça faisait déjà à peu près un an que je prenais de l'huile de chanvre et ça m'aidait déjà de bien des façons. Mes idées étaient plus claires et je me sentais plus ou moins de retour à mon état normal. J'ai commencé à me dire que ça faisait déjà un certain temps que je consommais de cette huile et je pensais si le THC élimine vraiment le cancer, comment se fait-il qu'il n'ait pas encore éliminé mon cancer ? Pourquoi j'ai toujours ces traces ? Vous savez, j'ai encore du mal à le dire mais j'ai failli pas le faire. J'ai failli pas appliquer l'huile sur mes plaies. Je me disais s'il y a vraiment remède contre le cancer, ça se saurait. Le système médical l'utiliserait. C'est en tout cas ce que je supposais à l'époque. Ça s'étendait du coin là-bas jusqu'au bout de cette trangée d'arbre en passant par là et toute cette colline était cultivée et ensuite tout le long de ces arbres derrière nous. J'avais de l'huile de toute façon que j'ingérais pour m'aider à dormir et donc j'en ai pris juste un peu que j'ai mis sur un pansement sur deux pansements que j'ai ensuite appliqué sur ma joue ainsi que sur mon torse. Je ne ressentais plus rien. Vous savez, auparavant, j'avais cette sensation d'avoir des échardes sur le visage et aussitôt que j'ai appliqué l'huile, cette sensation a disparu mais je n'avais pas pour autant l'impression que ça faisait quoi que ce soit. Et donc 4 jours plus tard, j'avais laissé agir les pansements pendant 4 jours, je vais dans la salle de bain et je retire les pansements. J'étais abasourdi car c'était guéri. Ma peau était redevenue normale aux deux endroits. Et donc évidemment, j'ai commencé ensuite à en parler à mes amis en leur disant « Vous savez, je suis venu à bout de mon cancer en utilisant des plantes de cannabis. » Les gens se sont juste moqués de moi en me disant que j'étais fou. Après quelques semaines de moqueries, celui qu'ils avaient enlevé avec la chirurgie est revenu comme il était parti. Je l'ai vu se développer avec les mêmes symptômes, gonflement, saignement et ce même sentiment d'avoir des écharpes sur le visage. J'ai donc mis un peu d'huile du diable sur un pansement que j'ai appliqué sur la partie tuméfiée. Et j'ai ensuite laissé pendant 4 jours. Quand je l'ai enlevé, tout était cicatrisé. Ma peau était redevenue rône. On est maintenant en 2012 et c'était début 2003 que tout ça a eu lieu. Et je n'ai jamais eu à renouveler l'opération. Donc quand j'ai constaté que celui-ci était guéri, je me suis ensuite rendu au cabinet médical de mon docteur, car ils avaient prévu des échantillons au moment de l'opération. Et je voulais donc consulter le rapport. Quand je suis entré, j'ai demandé au docteur, plutôt à sa femme, qui était aussi sa réceptionniste, une copie du rapport. Je l'ai consulté et on pouvait clairement y lire basal cell carcinoma, qui est un cancer de la peau. Et donc je lui ai dit que mon cancer était revenu, que j'avais traité ce cancer, ainsi que les deux autres avaient de l'huile de chambre. Et au moment même où j'ai eu malheur de prononcer huile de chambre, cette femme est devenue hystérique. J'étais dans la salle d'attente avec 5 ou 6 autres patients et dès que j'ai mentionné l'huile de chambre, vous auriez dû l'avoir. Elle a commencé à se mettre en boule, littéralement. Elle m'a dit « Le docteur ne veut pas en entendre parler, le docteur ne prescrit pas ça. » Elle était tellement hystérique que je me suis demandé l'espace d'une instance et elle n'était pas un peu dérangée. Je suis ensuite retourné à mon camion et sur le chemin du retour, j'avais vraiment un drôle de sentiment et c'est de comprendre ce que ces gens pouvaient bien m'indigancer. Je veux dire, si j'étais docteur et qu'un de mes patients venait me voir pour me dire qu'il avait guéri son cancer, je serais intéressé de savoir comment il a procédé. Mais ce docteur et sa femme ne l'étaient pas du tout. Et ça me semblait vraiment louche. À ce moment-là, je ne savais pas trop quoi faire. Vous savez, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas d'autre choix. que de continuer à prendre de l'huile dans la mesure où c'était le seul remède qui fonctionnait pour moi. Juste après ma visite chez mon docteur, je l'ai rendue visite à ma mère qui avait un psoriasis sur un pied et le bas de sa jambe que nous avons également guéri avec de l'huile de chambre. Et à partir de là, j'ai commencé à fournir de l'huile aux personnes que je connaissais avec des problèmes de peau. J'ai donc commencé à offrir de l'huile aux gens que je connaissais et ça fonctionnait pour toutes les conditions. Et ensuite, aux amis de mes amis. Le bouchard à rail me ramenait toujours en 2003 pour alerter le gouvernement. Je me suis rendu à tous les partis politiques, à l'Institut du cancer, on est même allé aux Nations Unies. On allait partout, vous savez, mais personne n'a bougé de l'optim. Ça va maintenant presque faire 10 ans que Rick Simpson se bat pour promouvoir cette méthode auprès des institutions de son pays, au Canada. C'est qu'il lui avait dû trois raids sur sa ferme en Nouvelle-Écosse depuis 2003 pour possession, culture et trafic de stupéfiants. La première de ses visites par la police canadienne lui vaudra seulement un avertissement ainsi que la destruction de sa plantation. La deuxième, en 2005, débouchera sur un procès qui lui vaudra une amende de 2000 dollars seulement si on considère qu'il en courrait jusqu'à 12 ans de prison. Et la troisième intervient en 2009 alors qu'il est à Amsterdam pour recevoir un prix qui récompense son action. Freedom Fighter of the Year Award, suite à quoi Simpson décide de ne pas revenir au Canada pour faire face à ses poursuites sachant pertinemment qu'il ne pourra cette fois pas éviter son incarcération. Il décide donc de rester en Europe où il réside toujours actuellement pour continuer son action. Pour celles et ceux d'entre vous qui seraient malgré tout encore un peu sceptiques après tout ça, il m'a paru utile de préciser que Monsieur Simpson n'a rien à vendre dans la mesure où comme vous pouvez le constater de par ses images, il livre sa méthode d'extraction bien volontiers à qui veut l'entendre. A noter que ses images sont extraites du documentaire qui l'a fait connaître sur internet en 2007, Run from the Cure, dans lequel se succèdent également de nombreux témoignages de gens ayant expérimenté cette méthode avec succès. Mais c'est encore eux qui en parlent le mieux. Et je vous laisse donc maintenant le soin d'en juger par vous-même avec ce qui va suivre. My son was born February 12, 1998. On July 15, 1998, il a plus de 40 minutes. Il a trapeille syndrome et c'est un rare et often catastrophique de papilopsy et c'est très médication-resistant. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà donc à présent et pour finir quelques authentiques reliques de notre passé canapotique Autant pharmacopia rimait avec canacopia et panacée avec canacée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501